La Parisienne libérée chante, le grand marché transatlantique ne se fera pas. Illusion ou prédiction ? En tout cas pour le collectif Stop Tafta, hors de question d'attendre les bras croisés. Il nous explique pourquoi Tafta est un poison pour la société et surtout nous montre comment s'en prémunir. Quand on regarde le Code général des collectivités territoriales et l'avis du Conseil d'État, il est dit, je cite, « Le Conseil municipal peut émettre un vœu sur tout objet d'intérêt local, échappant à sa compétence, sous réserve qu'il ait une incidence particulière sur la vie de la Commune. » Et ici on en est loin, on n'y est même pas du tout. Il n'est pas anormal non plus que la Commission négocie dans un relatif secret, dans la mesure où quand on négocie avec un partenaire, il est plutôt habile de ne pas immédiatement dévoiler l'ensemble de ses cartes et de ne pas montrer immédiatement jusqu'où on est prêt à aller ou à ne pas aller. Et puis enfin, je rappellerai à M. Lessard, enfin au rédacteur de ce vœu, que nous sommes heureusement, et je crois qu'on peut s'en réjouir, dans des institutions démocratiques au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Pour resituer le contexte pour tout le monde, c'est que la mairie d'Amiens a refusé d'être zone hors Tafta sur un conseil municipal qui a lieu le 11 octobre 2014. En gros, pour le faire court, ils disent que le Tafta n'aura pas d'incidence sur les Aminois et que si le Tafta passe au niveau de la Commission du Parlement européen, ils auront le temps de se retourner en tant qu'élus locaux, ce qui est complètement faux. Et là, la demande du collectif Stop Tafta, c'est de relancer le débat avec les élus, enfin c'est médiatiser auprès des Aminois et des Picards, et aussi relancer le débat auprès des élus pour avoir un rendez-vous. Le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu un mandat de la part de tous les États membres pour négocier avec les États-Unis le Transatlantic Free Trade Area, TAFTA. Cet accord cherche à instaurer une vaste zone de libre-échange et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis, allant au-delà des accords de l'OMC. Au départ, cet accord a été négocié en secret, puis ensuite, sous la pression citoyenne, il a été mis en place à l'été 2014 une consultation publique européenne où il y a eu 150 000 réponses, et 97% des personnes qui sont prononcées sont prononcées contre le TAFTA. Mais la Commission européenne a exprimé que ces voix seraient ignorées, car les citoyens auraient mal compris ce qu'on voulait faire avec le TAFTA. Je fais partie du collectif Stop Tafta, et du coup aujourd'hui on fait une action non-violente, une action citoyenne pour prévenir, pour demander au Conseil municipal d'Amiens de se prononcer sur la question du TAFTA. Alors moi ce qui me dérange dans le TAFTA, il y a vraiment beaucoup de choses, mais le principal aspect du TAFTA qui me révolte, c'est la question, alors barbarement ça s'appelle ISDS, mais en gros c'est des tribunaux privés qui sont mis en place et qui donneront le droit à des entreprises d'attaquer des collectivités locales, que ce soit des états ou même des petits villages, d'attaquer des collectivités locales sous prétexte de protéger les investissements. Un exemple de comment le TAFTA pourrait nous toucher au niveau local, une fois le TAFTA passé on aurait beaucoup de mal à faire ce qui a été fait, de dire à la cantine on veut des produits bio et des produits qui ont été cultivés dans le coin, parce que ce serait en trave à la sacro-sainte concurrence, et on n'aura plus le droit de privilégier les produits locaux ou les produits au nom de critères environnementaux, ça sera seulement le moins dix ans, le moins cher qui devrait être choisi. Contre le TAFTA, contre le TAFTA, luttons tous contre le TAFTA. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...